La place de l'humain pour l'instant est encore très importante et va rester prépondérante encore quelques années. Chez Talk AI, on développe des IA conversationnels et on va essayer de converser en répondant à des questions d'un assuré de façon hyper personnalisée et très contextualisée. On ne peut pas se poser la question de « est-ce que je dois implémenter l'IA dans mes process métiers ou pas ? » Je pense que c'est une évidence pour beaucoup et si ça ne l'est pas, ça va le devenir de façon très très rapide. Je pense par contre qu'il y a un vrai sujet de réflexion autour de la gouvernance des données, de la richesse des données et des connaissances dans l'entreprise, la façon dont on va les structurer, les stocker, la créer, cette connaissance, la mettre à jour. Ça, c'est un vrai sujet puisque c'est le « fuel » des IA et donc la connaissance va avoir vraiment un intérêt, un impact et c'est un vrai asset pour l'entreprise. Quand vous avez utilisé ou vous utilisez au quotidien un chat GPT, vous allez pouvoir vous rendre compte de la puissance de l'outil, du coup l'impact dans les entreprises, souvent on a cette vision que demain les entreprises vont pouvoir se passer des trois quarts de leur masse salariale et qu'elles vont tout remplacer par des IA. Premièrement, ce n'est pas souhaitable. Deuxièmement, ce n'est pas quelque chose qui arrivera tout simplement parce qu'il y a quand même une nécessité d'avoir à un moment un contrôle qui va être fait par une intelligence supérieure et cette intelligence supérieure, c'est quand même aujourd'hui l'intelligence humaine. Ne vous inquiétez pas, on va avoir des changements, on va avoir des mutations, mais la place de l'humain pour l'instant est encore très importante et va rester prépondérante encore quelques années.